Bonjour et bienvenue, je suis Elisa Yenou. La vidéo d'aujourd'hui c'est un douillet et ça va porter sur un support pour l'aise, collier et un sac à crottes. Voilà, je vous dis à de suite pour les explications. Donc pour ce nouveau projet nous aurons besoin d'un cadre photo, je l'ai acheté à 5 euros à Jiffy, une photo de votre loulou, deux petits supports, des supports pour gants dans la salle de bain, des trucs comme ça, de torchon. Je les ai payés 2 euros pièce, des lettres qui forment le prénom de votre chien, je les ai payés je crois 2 euros, 2,50 euros, ça faisait un paquet de plusieurs lettres de tout l'alphabet à Jiffy, d'un petit crochet, alors en fait c'est un vis en équerre, je l'ai payé 1,30 euros à Leroy Merlin, 4 petits vis pour pouvoir fixer les crochets, d'une perceuse, bon moi j'ai une petite perceuse comme ça style Drommel, bien sûr si vous êtes un enfant, demandez à un adulte de s'en servir, la peinture que vous voulez, un crayon, de la colle et des pinceaux et bien sûr quelque chose pour protéger votre table. J'ai commencé par peindre les lettres comme ça elles ont le temps de sécher, j'ai fait un panaché de couleurs, j'ai mélangé du violet avec du blanc, là c'est plus du blanc avec du violet pour faire encore plus clair, encore plus clair pardon, et du blanc. Voilà je laisse sécher, on voit pas bien là encore bien la différence entre le blanc et le lilas, je vais repasser une seconde couche, une fois que ça sera sec, voire trois pour que les lettres réapparaissent bien dans les couleurs que je veux. Donc on met sur le côté et on va s'attaquer au cadre. On va décider de peindre le cadre violet, c'est parti. Voilà là aussi je vais faire une seconde couche et je vous retrouve de suite après. Voilà j'ai passé deux couches de peinture, maintenant on va installer les crochets, je vais en mettre un ici, donc je vais le souder, enfin les visser sur le bois qui tient le châssis, je l'ai disposé comme ceci, à de suite. Voilà, mes deux crochets sont fixés maintenant on va fixer le vie santé on va le mettre sur le côté comme ceci sur le châssis toujours voilà j'ai percé le trou donc on le voit assez mais c'est pas un souci parce qu'en fait il faut que le parce que ce cette vis on va souvent la sortie à la rentrée donc pour l'utiliser l'on va avoir je vous expliquerai après donc voilà donc même si ça dépasse voyez là même si c'est pas aller jusqu'au bout c'est pas un souci voyez ça tient bien y'a pas de souci donc maintenant qu'on a fait le plus le plus embêtant on va passer à la déco donc je vais coller la photo de l'île ou au milieu voilà je vais passer au collage d alors voilà je vais coller les lettres donc au final j'ai des effets noirs parce que je trouvais que la blanche et la lila se ressemblait trop donc vous voyez pas trop la différence et les troisièmes lettres je les avais fait mauve un peu plus clair mais sur le mauve ça ressortait pas donc je pense que voilà le noir avec le mauve c'est une jolie combinaison et puis au moins on les verra bien allez c'est parti je passe au collage et puis voilà j'ai fini de coller les lettres on va laisser bien sécher que la colle soit bien sèche avant de l'installer sur votre mur donc les crochets vont me servir pour mettre la laisse et le collier de l'idou et ce petit crochet qu'on peut visser dévisser à volonté je vais vous montrer à quoi il sert donc on va le dévisser et va nous servir tout simplement de dévidoir pour nos sacs à crottes comme ça que lorsque le votre rouleau est terminé et bien vous avez qu'à le dévisser pour en mettre un nouveau et voilà alors j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en plus en l'air si vous avez aimé un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous faites vous aussi bien une réalisation ben envoyez moi là par mail ça fera toujours plaisir de voir vos réalisations donc mon adresse je vous la mets juste ici c'est lilou elisa arrobas gmail.com ou vous pouvez nous envoyer aussi votre photo sur notre page facebook je vous mets le juste le lien ici voilà ben je vous dis passer un bon dimanche à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye bye